Le ministère de la Compassion des âmes et la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels organise deux nuits d'orientation prophétique avec le prophète Joël Crasso. Thème, la fin définitive des œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Vous qui souffrez des maladies dites mystiques, envoûtements, sorcellerie, esprit de non-aboutissement, paume sèche, mari-esprit, cette nuit est la vôtre. Venez expérimenter la puissance de Dieu car, par la foi, tout s'accomplit avec le maréchal 5 étoiles de la brigade anti-sorcier. Du 3 au 4 novembre 2017, de 20h à l'eau, Lyon, séquence 5, Vis Avenue, Galine, 69100, ville urbaine. Prendre tram en terminus 4 ou terminus 1, gare par Dieu, direction Charpen, arrêt condorsé. Contact 0033 7808 60 057 0033 76 24 02 484 Shalom, 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 je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier à Sainte-D'Arc de... Le 7 vendredi 14, octobre 2017, là je suis en route pour Dibault, la grâce de Dieu. Ouais, cette histoire, on est en train d'essayer de boucler avec le livre. Voilà. Voilà. C'est une bombe qui va déranger beaucoup le royaume de la sorcellerie. Ça serait du balèze, c'est du balèze, du balèze, du balèze. 130 pages, beaucoup de connaissances spirituelles sur le royaume de la sorcellerie. Tous ceux qui auront ce livre, là, materont la sorcellerie. Toutes les stratégies possibles, toutes sortes de stratégies sur la sorcellerie. On a tout expliqué dedans. C'est le tome 1. C'est le tome 1. Tout le monde doit chercher avant ce livre, là. Vous allez comprendre un peu, on essaie d'expliquer comment, pourquoi la franc-maçonnerie et la sorcellerie. Comment la France croit et la sorcellerie. Et nos sorcelleries traditionnelles, le dozo, le fétichisme, le comien, on a tout expliqué. La sorcellerie volontaire, comment une personne peut aller volontairement décider d'être sorcière. Comment inconsciemment on peut être sorcier. Les instruments qu'ils utilisent par moments, pour vous les rapprocher, pour pouvoir vous initier à la sorcellerie. Tout est expliqué dedans. Par la grâce de Dieu. Et je remercie le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, qui a utilisé l'Esprit de Dieu pour m'avoir inspiré. Après 17 ans de ministère, après 17 ans de ministère, le ministère prophétique, et 10 ans dans le domaine de la destruction des oeufs de la sorcellerie, le Seigneur me permet d'écrire un livre qui va permettre à d'autres personnes de comprendre la sorcellerie, les oeufs de la sorcellerie. Et il y a les moyens. Et dans ce livre-là, nous avons des séries de prières. Il y a des séries de prières qui vont vraiment vous arranger. Franchement, je demande à tout le monde d'avoir ce livre. Je demande à tout le monde d'avoir ce livre. Je demande à tout le monde d'avoir ce livre. Chapitre 1, mon appel, j'explique un peu mon appel. Chapitre 2, sur les traces de mon ministère, j'ai rétracé. Bonjour, 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 comment vous allez? Bonjour, professeur, vous êtes avec nous? Ici, la vie de... Ceux qui m'appelle Jeffrey Trot. Hé! Mais vous vous ressemblez là, en plus? Hein, Chambéry? Hein? Ah, ben, vous êtes à ma casse? Ah, d'accord. Ouais, soit venu. Ok. Donc, j'étais en train de parler du livre, les traces de mon ministère. Je reviens là pour dire, qu'est-ce que la sorcellerie? Euh, le troisième chapitre, qu'est-ce que la sorcellerie? Le quatrième chapitre, les caractéristiques de la sorcellerie. Le sixième chapitre, comment vaincre la sorcellerie? Nous donnons tous les enseignements possibles et les prières prophétiques possibles pour pouvoir vaincre la sorcellerie. Et le chapitre 7, quelques prières pour vaincre la sorcellerie. Donc, c'est vraiment un livre de pointe, un livre. Nous avons lancé l'impression. Voilà, le livre. Voilà le livre. Je remercie le Seigneur de m'avoir inspiré. Le tome 1. On permettra de comprendre un peu, connaître la sorcellerie, connaître et vaincre la sorcellerie. Je vous informe que la franc-mansonnerie, la rose-croix, le comia, le dozo, toutes ces formes, ce sont des formes de sorcellerie conscientes. Ils vont consciemment, n'est-ce pas, entrer dans une forme de sorcellerie. Et dans ce livre, j'ai eu l'occasion d'expliquer beaucoup de choses pour la grâce de Dieu. Ouais, tu dois avoir ce livre. Je l'ai dit. Tout le monde doit avoir ce livre. Mais il y a une action particulière. Je l'ai même expliqué. Parce que ça avait beaucoup de prières. Il suffit seulement que le livre soit dans ta voiture. C'est comme la sueur de la peau de pierre qui guérissait les malades. Il suffit que ça soit dans ta voiture. C'est mal barré pour la sorcellerie. Il suffit que ce livre-là soit au chevet de ton lit. C'est mal barré pour la sorcellerie. Quel que soit l'endroit où sera le livre-là, c'est une bombe contre les oeuvres de la sorcellerie. Il y a une action spéciale dans ce livre-là. Il y a une action spéciale. Si tu veux laisser ça quelque part, dans ton bureau, si ton collègue est sorcier, il va tomber, il va avouer. Ouais. Chaque homme de Dieu a son action. Nous remercions le Seigneur. Qui nous a permis de vous éclairer sur les oeuvres de la sorcellerie. Ça, c'est vraiment important. Vous amenez à comprendre le mécanisme de la sorcellerie. À comprendre beaucoup de choses. Voilà. C'est vraiment très important. Ouais. Ce livre-là, il faut l'avoir absolument. Vous devez l'avoir absolument. Absolument. Vous devez l'avoir absolument. Connaître et détruire les oeuvres de la sorcellerie. Il y a pratiquement 130 pages. Mais il y a des prières de pointe. On est violent. Violence par le feu. Vous avez besoin de programmer la prière. Quand vous découvrez certaines stratégies, vous découvrez. Donc, il y a plein de choses. N'est-ce pas? Plein de choses. Des prières de pointe. Des prières de pointe. Des prières de pointe. Moi-même, je touche le livre-là même. Les tombes sur l'onction. Je touche le livre-là même. L'onction me saisit. Le livre-là même, quand il touche la même l'onction, c'est comme le feu des dents. Vous voyez, on a mis autour du livre. On a mis du feu, le feu. C'est consacré. Non, c'est terrible. Il faudrait que vous ayez ce livre-là, absolument. Moi-même, je touche le livre-là même. L'onction me saisit en même temps. L'endroit, ça dit, peu importe l'endroit où sera le livre-là. Ce livre-là, que ça sort au chevet de ton lit. Emma Plao a décollé, il vient dans ta chambre. Il est mal barré. Il va te grillé comme Niami. Il va te bréser comme Niami. Voilà. Le livre-là devait être sorti depuis 2014. Ok, on a mis du temps. Dans la prière. Ce n'était pas le temps. 2015, 2016, 2017. Le Sengai, le Hockey. On a eu toute cette connaissance. On est celui qui n'a pas ce livre-là. Ce livre est sorti. Niami. Il est Ma Plao. Le livre. Très bientôt en vente. Commençait déjà à appeler. 00-225-46, 07-23-28. 00-225. Ce livre-là, il va beaucoup vous aider. Si vous lisez ce livre, vous allez comprendre. Si ton collègue est sorti. Non, ça va t'ouvrir les yeux. Ça va vraiment vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Beaucoup de choses. Connaître et détruire la sorcellerie. Connaître et détruire la sorcellerie. Tome 1. Prophète Joël Krasso. Connaître et détruire la sorcellerie. 130 pages. 130 pages. Beaucoup de choses à l'intérieur. Et surtout, c'est des prières. Il y a des prières. Pour celui-là même qui vient à peine de se convertir, il y a toutes les stratégies dedans. Des combats spirituels. Comment connaître les sorciers ? Comment connaître les sorciers ? Comment connaître les sorciers ? Une jalousie exagérée, j'ai tout expliqué dedans. J'explique aussi l'importance de l'anxion d'huile. Dans ce livre, j'explique beaucoup de choses, plein de choses dedans. Le CD sort officiellement, ce CD-là, sort la semaine prochaine. On aura une conférence de presse le mardi 17 pour lancer le CD. Voilà. C'est déjà prêt. Un CD acheté qui permettra d'aider les enfants orphelins victimes de la sorcellerie. Voilà. Et aider aussi la fondation. Et aussi acheter un livre qui permettra de soutenir la fondation pour faire jouer le crasso. Pour combattre les oeuvres de la sorcellerie, que ce soit en cas de voie et dans le monde entier. Un CD que vous devez avoir, ce CD-là, ça sera vendu à Barouk. C'est un produit de Barouk Productions. Vous devez l'avoir absolument. C'est un produit de Barouk Productions. Le CD est un produit de Barouk Productions. Je t'ai tellement besoin de toi. Dis-vous, on arrive, on en route, là. Je ne sais même plus où on met la tête. Parce que vous êtes libre. Mes frances m'abandonnent. Vous devez avoir ce livre. Quel que soit l'endroit où se trouvera ce livre. Est-ce qu'il est une menace à la sorcellerie ? Vous avez la sorcellerie. Vous dépesez dans votre chambre. Il aura un impact, forcément. parce que nous avons pris 4 ans, dans plus de 3 ans, 2014, 15, 16, 17, sortez, voilà, ce livre, vous devez l'avoir absolument, vous le mettez, vous devez le mettre dans vos chambres, dans la voiture, s'il y a les gnanis, gnanis, ça va les mater, voilà, prophète Joël Grasso, connaître et détruire la sorcellerie, tome 1, il en aura tome 2 l'année prochaine, il y a aussi à Barouk Productions, vous pouvez aussi avoir ce livre là, Barouk, vous pouvez aussi avoir ce livre là aussi à Divo, à Divo, Sainte-Pénuel, également que ce CD, Barouk Productions organise une grande conférence de presse, ce mardi 17 à Bidjan, pour le lancement officiel de livre, oui, le lien de délicace sera donné, le lien de délicace, merci, mon fils Benson, le lien de délicace sera donné ce dimanche, on va vous communiquer ça ce dimanche, et c'est mardi de 11h, de 11h à 14h, voilà, en même temps que nous lançons, il y aura un petit déjeuner, avec les fils spiriteurs du prophète Grasso Abidjan, et en même temps, avec les fils spiriteurs du prophète, les journalistes, conférents de presse, voilà, dans Barouk, messieurs, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501